Adam est considéré comme le premier être humain créé par Dieu. Son histoire est mentionnée dans le Coran, ainsi que dans les récits prophétiques, hadiths et la tradition islamique. Dans cette vidéo, nous allons résumer l'histoire d'Adam. N'oubliez pas de partager et de cliquer sur j'aime. Allah a créé Adam à partir de terre. Il a ensuite insufflé en lui une âme divine, lui donnant ainsi la vie. Adam a été créé dans le paradis, appelé Janna en arabe, où il a vécu avec son épouse Aoua, Ève. Adam et Aoua ont été autorisés à profiter de tout dans le paradis, à l'exception d'un seul arbre spécifique, connu sous le nom de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cependant, Satan, connu sous le nom d'Ibli, les a tentés en leur promettant qu'il deviendrait immortel s'il mangeait du fruit de cet arbre. Adam et Aoua ont cédé à la tentation et ont désobéi à l'ordre d'Allah en mangeant le fruit interdit. Après avoir désobéi, Adam et Aoua ont ressenti de la honte et du regret. Ils ont réalisé qu'ils avaient commis une erreur et ont demandé pardon à Allah. Allah, dans sa miséricorde, a pardonné leurs péchés, mais les a exilés du paradis et les a envoyés sur terre en tant qu'êtres humains. Cela a marqué le début de l'humanité sur terre, et Adam est considéré comme le père de toute l'humanité. Adam et Aoua ont été séparés pendant un certain temps, mais ils se sont ensuite retrouvés et ont eu de nombreux enfants. Adam a vécu pendant plusieurs siècles et a transmis les enseignements de Dieu à sa descendance. L'histoire d'Adam met l'accent sur l'importance de l'obéissance à Allah, la responsabilité de l'humanité et la miséricorde divine. Adam est un exemple de repentir sincère et d'humilité devant Allah. Merci de cliquer sur j'aime et de partager. Merci de cliquer sur j'aime et de partager. Merci de cliquer sur j'aime et de partager.